S'il vous plaît ! Donc c'est le dernier événement de la série. Donc là, on fait goûter un rivezalite rouge, donc c'est des grenaches noires, qui ont été mutés à l'espoir de macération, et après on a fait une macération primitagène, macération sous alcool. Ce que l'on recherche sur ce produit, c'est le côté expression aromatique, c'est un peu la guillotte, la mûre, c'est confituré parce que c'est des raisins qui sont très mûres. Et après, ce que l'on recherche aussi dans ces produits, c'est des talins veloutés. La pire des choses, ce serait d'avoir ce type de profil aromatique avec des talins secs. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est à proscrire pour conserver le côté jeune au produit, qui en fait a fait son principal intérêt. Donc on part sur des mises à bouteilles précoces, qu'on fait dans le courant du fin de printemps qui suit la récolte, donc ça devrait se faire en mai-jouen 2013, et la commercialisation pourra démarrer à partir d'octobre 2013. Donc c'est un an après la récolte, quand on est sur des types de grenats. Donc c'est des élevages améliorés du cœur pour conserver le côté frais rouge, et on ne recherche absolument pas le côté oxidatif du tuyau. Au contraire, on fait tout pour que ça s'occupe de temps. Et je trouve que ces produits présentent un réel intérêt, on semble utile, ça c'est très personnel. En plus il y a des associations avec des mises qui sont vraiment très très intéressantes, avec des gâteaux au chocolat, il y a plein de choses qui se marient très très bien avec ces produits. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable à déguster que les tuyaux, qui ont souvent tendance, eux par contre, alors certes au plan aromatique on a ces notes de pruneaux, qui sont très intéressantes, on retrouve aussi des notes de grillon, de cerise à l'eau de vie. Par contre sur les tuyaux, le problème essentiel, c'est le côté sec d'étalé. Il n'apparaît à l'élevage. Chose qu'on n'a absolument pas sur les ambrés. Donc je pense qu'effectivement la qualité des ambrés, c'est l'élevage en milieu oxydatif, avec des variantes. Il y a la cuvée ambrée classique de la cave, et le flacon des milles, qui sont deux choses bien différentes, mais toujours sur des définitions de vin élevé en milieu oxydatif. Et je pense que sur les grenaches noires, il faudrait essayer de garder ce côté frais, fruit mûr, mais pas de côté oxydatif. Voilà. Ce qui fera l'objet d'une nouvelle cuvée.